Musique Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à cette nouvelle capsule éducative. Alors, aujourd'hui on reçoit Véronique en studio qui va venir nous parler des petits lapins. Bonjour Véronique. Bonjour Joanie. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux lapins-là? Alors, ici tu as le lapin-rex et ici c'est le lapin-nain. Alors, la première différence, c'est sûr, c'est au niveau de la fourrure. Le lapin-rex, il y a une fourrure courte et puis il y a une fourrure vraiment dense et qui est super douce. OK. Ensuite de ça, c'est un lapin que sa fourrure est considéré comme non allergène. Et puis, tu peux regarder la différence aussi pour les vibrisses. Là, tu vois le lapin, ici, nain qui a les vibrisses, les moussages plus droites, tandis que le lapin-rex, il y a les vibrisses frisés. OK. Et qu'est-ce que ça mange sur un lapin? Alors, le lapin, c'est sûr qu'il y a besoin d'une bonne alimentation, surtout ici, des granules riches en fibres. Il y a besoin aussi de fruits et de légumes frais. OK. Il y a besoin d'eau fraîche. Tu sais que le lapin n'a pas de glande sudoripore, sauf quelques-unes autour des lèvres. Alors, il ne peut pas suer, transpirer, donc il y a besoin d'avoir toujours de l'eau fraîche. OK. Et puis aussi, une bonne quantité de foin sec. OK. C'est bon pour sa digestion. Ça, c'est de la luzerne? Il y a de la luzerne aussi, mais en plus petite quantité, mais du foin, vraiment du foin de cheval, c'est préférable que du foin pour les vaches. OK. Ici, tu nous as apporté quelques grignotimes que je suis pas mal curieuse. Alors, ici, c'est quoi ça? Alors, c'est du maïs, tout simplement. Du maïs séché? Du maïs séché, là, qui aime gruger, parce que tu sais que je t'ai apporté ici des rongeurs, mais qui ne sont pas des rongeurs, dans le sens qu'ils aiment ronger. C'est un de leurs sports préférés, mais ils ne font pas partie, là, du tout de la classe des rongeurs. Ils sont des lagomorphes. Ça, on le voit à leurs incisives. Ils ont de longues incisives supérieures, puis derrière, ils ont des plus courtes incisives, ce qui fait, en fait, qu'ils ont six incisives pour les lagomorphes. Puis les rongeurs, on parle de quatre incisives seulement. Ah, donc, c'est ça la différence. C'est ça la différence qu'on a entre les deux. Oui. Quand on parle d'un lapin, est-ce que ça demande beaucoup d'attention? Bien, c'est sûr, c'est un animal qu'on doit s'occuper, qu'on doit aussi donner beaucoup d'amour, comme n'importe quel animal. Lui, il faut surveiller parce que, comme je te disais, il aime ronger. Fait qu'il faut surveiller dans la pièce, on le laisse en liberté. Il faut vraiment le surveiller pour ne pas qu'il mange les fils ou bien qu'il mange, qu'il ronge les câbles. Ah, au-dessus de les souffrances-là. Il faut aussi surveiller. Tu sais, souvent, on a des chiens ou des chats à la maison et il faut surveiller pour ne pas que l'animal l'attaque. Surtout, ne pas le mettre, si on a un furet, ne pas le mettre avec le lapin, parce que le furet, anciennement, il était utilisé pour chasser le lapin. Ah, OK. Donc, ça pourrait causer des petites blessures. Tout à fait, oui. Et une grosse bataille. Et au niveau de la cage des soins, qu'est-ce qu'il a de besoin, le lapin? Oui, ça ici, la cage qu'on a ici, avec le fond en plastique, puis les barreaux de métal, c'est vraiment un minimum de grandeur. Parce que le lapin, il aimerait bien avoir, lui, un bon enclos pour pouvoir se dégourdir les pattes, courir à l'intérieur de ça. Mais bon, c'est sûr qu'on n'a pas toujours l'espace adéquat. Ça fait que ça, c'est le minimum. Et puis, ça lui prend aussi une litière, parce qu'on peut lui apprendre à être propre. Et puis, ça lui prend soit la bouteille d'eau ou le bol à eau, dépendamment de quel type de lapin qu'on a. Est-ce que ça dépend toujours des lapins, comme, qu'est-ce que tu viens de dire, que la bouteille d'eau, d'une fois, ne pouvait pas être employée? C'est-tu parce qu'ils vont gruger la bouteille d'eau? Ou c'est une autre raison en particulier? Ils pourraient la gruger, mais c'est aussi, je pense, une question de tempérament du lapin, qu'est-ce qu'ils préfèrent, tout simplement. Mais aussi, avec l'eau, ce qui arrive, c'est les lapins. S'ils n'ont pas de jouets, je vous ai apporté des jouets, comme un petit coup d'eau, une petite balle à feuille, ici, un rouleau coupé. S'il n'y a pas de jouets, souvent, il va déplacer ses bols de nourriture ou son bol d'eau. Donc, si on a l'habitude d'y mettre un bol d'eau et qu'il le déplace, ça va faire que dans sa cage, ça va être mouillé à ce moment-là, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal. Pour les soins, plus précisément physiques, qu'est-ce qu'on a besoin pour un lapin? Bien. Alors, pour un lapin, comme ça, à poils courts, c'est sûr, le brossage quotidien, c'est bien. Si tu as un lapin, angoura, à poils longs, il faut encore plus démêler les poils. Il y a aussi la coupe des griffes, c'est super important parce que le lapin, bon, lui, il est tout petit, on peut le prendre plus facilement. Mais quand il devient gros comme ça, c'est plus difficile parce qu'ils peuvent donner des coups de patte arrière, puis ils ont des griffes assez coupantes. Il faut couper leurs griffes régulièrement. Il faut faire attention pour ne pas couper ou toucher la veine. OK, oui. Et puis, il faut aussi, comme entretien, le laisser courir souvent, surtout s'il est dans une cage, le sortir régulièrement au moins une heure par jour pour qu'il puisse faire son exercice. En surveillant, bien sûr, s'il n'y a pas des fils ou des choses qui traînent. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Véronique, c'était très passionnant et j'ai adoré cette chronique avec les petits lapins. Alors, si vous avez un petit animal à la maison, donnez-lui tout l'amour qu'il faut et de l'attention et il va se porter à merveille. Alors, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada